Aujourd'hui, en ce mois sain, j'ai envie de partager quelque chose. Et aussi, du fait que la cathédrale de Paris a brûlé hier, j'ai envie de faire une petite vidéo là-dessus. Alors, c'est pour ça que je suis comme un petit petit prêtre aujourd'hui. Alors, c'est pour ça. Alors, commençons. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dieu, de nous aujourd'hui, n'est-ce pas ce jour que nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Mère de Dieu, le fruit de vos entrailles est béni. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette petite prière, en l'heure de la cathédrale Notre-Dame de Paris, parce que on ne fait plus, on ne fait plus beaucoup de prières de nos jours. La religion, pour nous, est vraiment difficile, parce qu'on parle beaucoup de laïcité, de nos jours. On ne parle plus beaucoup de la Bible. Elle est vraiment plus importante de nos jours. C'est sûr, quand j'ai vu la cathédrale brûler, ça m'a vraiment fait un choc, parce que c'est vraiment quelque chose d'important dans l'histoire de la France, l'histoire d'une époque. C'est important, c'est un morceau d'histoire, la cathédrale de Paris, la Notre-Dame. Puis même, notre religion est importante. C'est important pour nous, chrétiens, de continuer à prier pour notre Seigneur, qui a fait beaucoup de choses pour nous. Alors, continuons à prier pour continuer à avoir, que nos églises soient pleines, que Dieu soit là pour nous. Nous aide à avancer dans notre vie. Que Dieu soit là pour nous aider dans nos prières. Il faut continuer à être là pour Dieu. continuer à être présent dans notre religion, parce que, ce que je vois présentement, nous perdons du terrain dans notre religion. Les musulmans et autres religions prennent du terrain sur notre beau pays, le Québec. Et je vois beaucoup qu'on est en train de salir notre religion avec la pédophilie, beaucoup de choses très dégueulasses. Il faut vraiment nettoyer tout ça. Alors, prions pour ce mois de Pâques, la résurrection de Jésus et la crucifixion. Prions pour ce mois de Pâques, la pédophilie, le Québec. Il faut que Jésus nous aide à retrouver le chemin sain d'une bonne voie, puis que la guerre qui se passe partout, sur les terres saintes, arrête. Alors, prions pour cette fois. Alors, pressons nos têtes et prions. Une minute de silence et prions. Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je souhaite en ce jour que la paix rigne et que toute cette guerre cesse et qu'on trouve un moyen de faire la paix sur cette planète qui ne demandent que ça. À chaque époque, la chrétienté et les musulmans se font la guerre territoriale pour seulement de l'air seulement pour promouvoir leur religion. Chaque époque, la chrétienté et les musulmans se font la guerre. Nous voyons ça à toutes les époques. Même encore aujourd'hui, c'est la même chose. c'est toujours les chrétiens et les musulmans qui se font la guerre. Il faut que ça l'arrête. Il faut qu'un jour ça l'arrête parce que ça n'a plus de bon sens. parce que toutes les époques ça a toujours été la même chose. Les chrétiens contre les musulmans il faut que ça arrête un jour. Alors prions qu'un jour il y a quelqu'un sur terre un futur Jésus qui mette fin à cette guerre. Alors sur ce je vous demande de prendre votre bille de lire. Amen. Alors si vous avez aimé cette petite vidéo partagez-la envoyez-moi des beaux petits beaux commentaires en bas de la vidéo N'oubliez pas de vous abonner c'est important et aussi de me faire d'autres commentaires pour de nouvelles vidéos alors je vous embrasse et à bientôt pour une nouvelle vidéo Bye Bye